C'est sous un soleil de plomb qu'aurore berger, la ministre des Solidarités est arrivée à Chamonix. Une météo justement responsable de cette visite, au contact des publics à risque. Des jeunes enfants et des seniors qui bénéficient d'une attention particulière afin de les aider à s'adapter à la vague de chaleur qui traverse le pays actuellement. Les sorties sont soit très tôt le matin, soit tard l'après-midi. Donc on ferme les fenêtres puisqu'on a un système de ventilation avec de l'air frais en journée. On ferme également tout ce qui est volet ou BSO, les brises de soleil. Et puis on accompagne les enfants à s'hydrater au maximum. Donc ils ont les verres d'eau en accession en permanence. Mais par le biais de petites comptines et de jeux, on les invite à boire aussi régulièrement. Parce que les tout-petits n'ont pas forcément la sensation de soif. Et donc c'est bien de pouvoir les accompagner. Et puis après, beaucoup de jeux d'eau, beaucoup d'activités autour de l'eau. Des mesures détaillées à la ministre qui s'est également rendue dans l'établissement à Tenant, accueillant 55 seniors. Là aussi, tout a été mis en place afin de minimiser l'impact de la canicule sur les pensionnaires. Cet après-midi, on a pu servir un goûter qui est une glace. Donc ça permet effectivement de concourir à un bien-être des résidents. Il y a un ensemble de mesures, de veille à la fois, prise de température dans les locaux. Et puis de mesures de prévention auprès des personnes. Bien évidemment, après au niveau médical, l'équipe est aussi vigilante sur un certain nombre de prises de constantes dans lesquelles je ne rentrerai pas, mais qui permettent d'avoir une vigilance sur le plan de l'état de santé des personnes pour vérifier que tout le monde est en bonne santé. Tout le monde, en tout cas, supporte bien cet épisode climatique difficile qu'on connaît actuellement. Et après avoir pris le temps de s'enquérir de l'état de nombreux résidents, Aurore Berger s'est longuement entretenue avec le personnel. Sous-titrage Société Radio-Canada